L'Église est résiliente. L'Église n'est pas en périphérie du monde. L'Église est de nature visionnaire. L'Église est appelée à atteindre et influencer. L'Église regarde constamment vers l'avenir. L'Église, c'est une maison, plusieurs pièces. L'Église, c'est là où Dieu est à l'œuvre. Bonjour, YouTube particle. C'est un petit thé à l'âbon de pain. Le salut y découle, l'élan prend de l'ampleur, on retrouve une allégresse et de l'unité, l'air est frais, l'atmosphère est chaleureuse, on y entend de bonnes nouvelles et des témoignages, la générosité, l'encouragement y abondent, je construirai mon église. Matthieu 16, verset 18. Bonjour les amis et bienvenue pour ce service all-in. Aujourd'hui c'est un dimanche spécial, c'est le dimanche de la vision. Et surtout du coup je vais mettre mes lunettes pour voir cette vision 2021 plus claire. En Jésus, avec Jésus. Les amis, prions ensemble avant qu'ils commencent ce service. Merci Seigneur pour cette année 2021, pour cette vision, que tu posses à bénir nos vies et la vie de nos familles Seigneur. Je te prie Seigneur pour chacun d'entre nous, en nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Amen les amis. Vous savez, j'ai appris cette semaine le verset de la Bible sur Jean 8, 34 à 36. En vérité, en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, qui compte ce livre au péché, est esclave du péché. Or l'esclave, il ne demeure pas toujours à la maison. Le fils, il demeure toujours. C'est donc le fils, il va franchir. Vous serez réellement libres. Jean 8, 34 à 36. C'était chaud. Bon, les amis, je pense que peut-être on va écouter la méga parole, si je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas ? C'est parti ! Jean 8, 34 à 36. En vérité, en vérité, je vous le dis, leur déclara Jésus. Quiconque se livre au péché, sera esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Jean 8, verset 34 à 36. Yes, les amis, j'y suis arrivé. Et pourquoi pas ? Partage ce verset de la Bible, de la méga parole, sur Ton Connect Group Kids. Et si tu n'es pas inscrit, vite, vite, vite. Vois tes parents et tu t'es pas inscrit aussi. Du coup, regardons ensemble cette vidéo de Connect Group Kids. De la grande section maternelle au CM2, des Connect Group Kids par tranche d'âge s'ouvrent à partir d'aujourd'hui pour équiper, partager et prier avec vos enfants. Chers parents, vous pouvez, si votre enfant le souhaite, l'inscrire en allant soit sur le site de Hillsong France, l'onglet ministère, l'espace Kids, soit en utilisant ce QR code. Nous avons hâte de discuter avec vous pour trouver le Connect Group le plus adapté pour votre enfant. Super ! Un sport que j'aime beaucoup, c'est le basket. Vous connaissez le basket ? Je pense que tout le monde connaît le basket. Du coup, ensemble, on va faire ce geste-là à gauche, hop, à droite, hop, à gauche, hop. T'es prêt ? On va se chauffer tous ensemble à droite, à gauche. C'est parti pour la loi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Rien ne pourra changer ça Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami Rien ne pourra changer ça Tu es pour toujours mon meilleur ami Rien ne pourra changer Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami Rien ne pourra changer ça Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami Rien ne pourra changer ça 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 Ma toute petite voix Chante très très fort Oui très très fort Comme la musique Que l'on entend retentirer cette musique Les âmes car Jésus est là-haut Jésus, j'aime te louer chaque jour Comme les poissons qui aiment l'eau Et l'oiseau aime chanter Moi j'aime louer Comme le soleil aime briller au-dessus de tout Moi j'aime chanter Ma toute petite voix Chante très très fort Oui très très fort Oui très très fort Tu es là-haut Jésus J'aime te louer chaque jour Comme la musique Comme la musique Comme la musique Comme l'homme d'oeufs Et pourquoi pas maintenant s'asseoir tous ensemble Et écoutons-nous plus sur le thème Oui, qui j'y suis C'est Marie qui aujourd'hui nous va porter le message A trois, on va l'encourager Un, deux, trois, c'est parti Marie Je suis choisie et toi là Je ne suis pas seule Je suis un enfant de Dieu Je suis pardonnée Je suis trouvée Je suis libre Je suis une nouvelle création Je suis vivant avec le Christ Je suis l'ouvrage de Dieu Bonjour les amis, c'est dimanche 14 février aujourd'hui Il est trop rigolo ce mois de février Il y a 28 jours dedans Tous les autres jours il y a 30 ou 31 jours Et celui-là il en a 28 J'aime trop En plus aujourd'hui il y a quand même plein d'événements spéciaux J'en dis pas plus, on n'est pas là pour parler de ça J'aime trop les sonneries Quand j'étais plus petite Je me souviens, c'est un son que j'aime beaucoup Tu vois quand tu entends une sonnerie C'est comme si il y a un nouveau truc qui arrive derrière Un nouveau départ C'est l'heure de la récré Ou c'est l'heure de changer de matière Ou c'est l'heure de la fin de la journée Tu peux aller jouer avec tes copains Tu peux aller dehors Et t'as une sensation d'être complètement libre Ah moi j'aime trop les sonneries Toi aussi t'aimes bien les sonneries ? Ah moi j'aime trop ça Mais tu sais, il y a des endroits quand même Où même si j'entends une sonnerie des fois Je suis un peu Je me sens un peu comme prisonnière à l'intérieur Et je me souviens, ça me faisait beaucoup ça Quand j'étais dans le bus pour aller à l'école Dans le bus pour aller à l'école Je me sentais comme, tu sais, enfermée Et c'était long Des fois c'était trop calme Et j'avais envie de, je sais pas De bouger, de crier, de faire des trucs quoi Mais bon, dans le bus tu peux pas Et alors ma question aujourd'hui c'est Est-ce que quand on voit des événements extérieurs autour de nous On est libre ? Mais à l'intérieur, est-ce qu'on est quand même libre ? Est-ce qu'on est toujours libre ? Il y a un autre type de prison Dont on parle dans la Bible Et si tu veux, on peut en parler aujourd'hui Tu peux prendre ta Bible Et tu viens avec moi dans Romains Au chapitre 3 et au verset 23 Et au chapitre 3 du verset 23 Écoute un peu ce qui est écrit Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Nous sommes tous prisonniers du péché C'est bien ce que nous dit ce verset Et il n'y a qu'une seule chose Qui peut nous rendre libres C'est aussi écrit dans la Bible Et c'est Jésus Christ qui nous rend libres Alors je t'emmène avec moi Cool, c'est la sonnerie Allez, on continue Hé Maribis, tu es là, comment tu vas ce matin ? Mais tu dis que tous ont péché Mais moi je suis qu'une enfant Enfin, le péché... Ok, le péché, c'est vrai, c'est un drôle de mot Alors viens avec moi dans le dictionnaire cette fois Et on va chercher ensemble Ensemble le mot péché Et péché, ça veut dire plusieurs choses C'est vrai, mais dans la Bible Qu'est-ce qu'on veut dire Quand on veut dire qu'on a tous péché ? Alors, écoute un peu ça, ces définitions Alors, péché Péché, c'est le fruit du péché Et donc le péché, c'est l'arbre Qui donne des pêches Ça m'a pas l'air d'être celle-ci, cette définition-là Ah, péché, c'est l'action de péché aussi Pécher un poisson ? Non, n'importe quoi C'est pas celle-là non plus Péché, c'est commettre un péché Commettre une faute Faillir Péché par ignorance Ça veut dire que tu commets une faute Mais tu sais pas que tu commets une faute Oui, c'est ça la définition, mon ami, du péché C'est quand tu commets quelque chose Qui n'est pas dans les règles que Dieu a fixées Oh oh Mais euh Comment je sais que je pêche ? J'en sais rien, moi, si je pêche ou pas C'est embêtant, ton histoire, là Eh bien, tu le sais Parce qu'en grandissant Tu grandis avec une famille Et ta famille t'inculque des règles Tu connais les règles dans ta famille Dans ton église Dans ton école Et tu sais que quand tu vas respecter ces règles-là Alors, tout se passera bien pour toi Tu seras tranquille Mais parfois Quand tu fais quelque chose qui n'est pas recommandé Qui n'est pas conseillé Alors tu peux ressentir que tu es un peu mouvementé à l'intérieur de toi Tu sais que tu fais quelque chose Mais ce n'est pas une bonne chose Alors tu sens une petite voix à l'intérieur qui te dit Fais pas ça, fais pas ça Mais... Ou tu peux aussi entendre la voix d'un adulte qui te dit Non, ne fais pas ça Ou tu peux aussi savoir que Si tu fais ça Tu risques d'avoir quelque chose Enfin, en fait Tu as beaucoup d'opportunités pour savoir si ce que tu fais est bien ou pas bien Tu sais que c'est hyper dur parfois Et je crois que je me souviens d'une histoire où j'ai pêché Est-ce que je peux te raconter ? Alors voilà J'étais à l'école Et j'attendais ma maman qui était en retard J'ai vu un tube de peinture J'en ai mis un peu sur la table Et puis j'ai trouvé ça super rigolo Et la maîtresse est arrivée Et elle m'a demandé si j'avais vu son tube Ben moi j'ai dit non Puis quand elle est partie J'ai continué à jouer avec Ma maman est arrivée Et elle m'a dit que c'était pas bien d'avoir mis de la peinture partout J'ai dit C'est pas moi Et la peinture est restée collée sur moi Mais à des endroits où personne ne voyait Alors ma maman ne savait pas que c'était moi Et ça me rend encore triste aujourd'hui d'avoir menti à ma maîtresse et à ma maman Je me sens mauvaise dans mon coeur J'ai comme envie de pleurer Et c'est pire qu'une punition En fait même je Je crois que j'ai besoin d'aide Mais je n'ose pas en parler à ma maman Et à ma maîtresse Mais c'est exactement ça dans ton histoire C'est exactement ça le péché Tu vois J'aimerais être gentille avec toi Et te dire que ce n'est pas de ta faute Que tu es une enfant Tu es toute petite Mais je préfère te dire que Effectivement mentir n'est pas une bonne chose Et si tu mens Tu risques d'avoir des problèmes Alors je préfère t'encourager Et te donner la solution qui peut t'aider C'est la personne Qui peut effacer Ta bêtise Ton péché Et ce sauveur C'est Jésus Viens avec moi dans Romains 8 verset 2 Dans Romains 8 verset 2 c'est écrit En effet quand quelqu'un est uni au Christ Jésus La loi pour lui C'est l'esprit qui donne la vie Cette loi m'a libéré De la loi du péché Et de la mort Ça veut dire que Ce qu'a fait Jésus Christ pour toi C'est qu'il t'a libéré Donc tu peux être libéré maintenant Des péchés que tu as commis En t'approchant de lui par exemple Et en lui disant Que tu as fait des choses Qui ne sont pas très très bonnes Et que maintenant Tu voudrais te sentir mieux à l'intérieur Tu peux lui raconter tout ça à Jésus C'est ton sauveur aussi Parce que d'abord ça a été le mien Et c'est pour ça que je peux te le dire maintenant Que Jésus est ton sauveur Et comme il est ton sauveur Il peut effacer tes péchés Et te permettre de recommencer En étant une nouvelle créature Cela veut dire que Jésus peut m'aider A me sentir libre à l'intérieur Oui tout à fait Il enlève tes péchés Il efface tes péchés Et quand tu t'avances vers lui Que tu te détournes du péché Et que tu lui expliques la situation Alors il t'aime tellement Qu'il te dira oui Il te pardonnera Et il t'effacera en même temps Tous tes péchés C'est juste C'est juste C'est juste C'est juste Trop génial de vivre libéré avec Jésus Alors je t'invite aussi A faire ce chemin Cet acte de foi Tu vois Tu peux t'avancer vers Jésus Et puis lui dire Que tu as envie d'être libéré Libéré de tes péchés Oh Je comprends mieux la chanson Ah ouais Oh là là C'est génial C'est drôle J'ai plus envie de pleurer Quand je pense à mon histoire Merci Jésus Tu fais bien d'être reconnaissante Envers Jésus Car grâce à lui Tu es libéré C'est encore écrit dans Galates 5 Au verset 1 Le Christ nous a libérés Pour que nous soyons Vraiment libres Alors résistez Ne vous laissez plus attachés Avec les chaînes de l'esclavage Cela signifie qu'il est important De vivre libre Car Jésus T'a rendu libre Et aujourd'hui Tu peux être libéré Et tu peux te souvenir Que quels que soient Les endroits où tu es Quelles que soient Les choses que tu fais Si tu fais des choses Qui ne sont pas forcément Des bonnes choses Tu pourras toute ta vie T'approcher de Jésus De Dieu Et lui dire Tes problèmes Et toute ta vie Il t'écoutera Il te pardonnera Et il pourra vivre avec toi Si tu lui permets Et si des fois Tu es tenté De te retourner Vers le péché Que tu as commis Ou les fautes Que tu as faites Alors souviens-toi De ce qui est écrit Dans Jean 8, 36 C'est écrit Si donc Le fils Te rend libre Tu seras vraiment libre Alors Ne doute pas Sois libre Toi aussi mon ami Qui regarde cette vidéo Ce matin N'oublie pas Tu es libéré Parce que Jésus T'a libéré Je suis Celle Que Dieu dit Que je suis Et il dit Que je suis libre Regarde ici Deux jeunes âmes Fort et vigoureux Du même âge Un qui commence sa journée En prenant un grand bol De la parole de Dieu Et l'autre commence sa journée Avec plein de trucs cools Des dessins animés Des Il appelle ses potes Et voilà comment il commence sa journée Tous les deux attaquent sa journée De cette façon Et puis Tous les deux Arrivent dans le monde Tu sais Le monde dans lequel on vit A été créé par Dieu Très beau Puis Le péché Est entré dans le monde Et alors Un petit mensonge par-ci Un petit Vol par-là Un petit Une petite mauvaise pensée par-ici Une petite insulte par-là Et voilà Que le monde est rempli de péchés Oh là là Pas évident Pour ces deux aventuriers Alors regarde bien la différence Entre ces deux personnages Le personnage Qui a Qui a passé Sa matinée A faire des trucs cools Pour lui Arrive dans le monde Et il continue sa journée Oh là là Elle est de plus en plus lourde Sa journée Il a de plus en plus de péchés Sur lui Oh là 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 il est vraiment fatigué Et Et notre Notre jeune homme Qui commence sa journée Rempli De la parole de Dieu Regarde un petit peu Oh là là Quand il marche Oh là là Mais le péché Ne s'accroche pas sur lui Il continue de marcher De marcher Il ne s'arrête pas Et il finit sa journée En forme Et regarde un peu Il laisse des traces Des belles traces Dans le monde Dans lequel il a marché Tu peux voir ici Les pieds de notre Jeune homme Qui ne commence pas sa journée Avec Dieu En lisant sa parole Il est chargé Il est chargé de péchés Ça lui colle Ça lui colle aux pieds Il a les pieds Vraiment Oh là là Et contrairement à ce jeune homme Qui Le même âge La même situation Tout pareil que lui La seule différence Qu'il a dans sa journée C'est qu'il a commencé En lisant la parole de Dieu Regarde ses chaussures Il a marché Il a les pieds tout propres Tout beaux Et il n'a même pas l'air fatigué Il a l'air de marcher victorieux Mais attends Pour les gens qui font Des très gros péchés Des très 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 gros péchés Tu vois Qui sont En prison par exemple Ça doit être dur Pour eux d'être libres Et puis Ça doit être dur Pour Jésus De les rendre libres Quand même Ah oui Laisse moi Te montrer Ce que Jésus a fait Un jour Jésus dînait Chez Simon Simon était un religieux Qui croyait Qu'on devait obéir A beaucoup de règles Afin de servir Dieu Tous les invités d'honneur Étaient assis Autour de la table Prêts à manger Un bon repas Ils commençaient à manger Et à parler Lorsqu'une femme Entra dans la pièce Elle n'était pas invitée Au dîner Mais tout le monde La connaissait La femme se dirigea Tout droit vers Jésus Et versa du parfum Très coûteux Sur ses pieds Simon était très énervé Que la femme gaspille Un tel parfum Jésus ne savait-il pas Quel genre de femme Elle est Une personne Qui ne respecte Pas le règne Jésus dit Simon J'ai une histoire Deux personnes Deux personnes devaient De l'argent A un homme Ils lui avaient chacun Emprunté des sommes Différentes L'un lui devait 500 pièces d'argent L'autre Ne lui en devait Que 50 Mais aucun des deux N'avait assez d'argent Pour rembourser Ce qu'il devait Alors l'homme Qui leur avait prêté De l'argent Leur permis de repartir Sans lui rembourser Ce soir Quand il lui fit Du son histoire Jésus demanda A Simon Lequel de ces deux hommes Est le plus reconnaissant Envers l'homme Qu'il a laissé repartir Sans payer J'imagine Que c'est celui Qui devait Le plus d'argent Répondit Simon Tu as raison Lui dit Jésus Tu vois cette femme Elle a été libérée Et pardonnée Pour beaucoup de choses Alors elle m'a montré Beaucoup d'amour En retour Ceux qui ont été pardonnés Pour peu Ne donnent que peu D'amour en retour Comment cette femme Pouvait-elle être sûre Que Jésus L'accueillerait aussi bien Et bien La rumeur courait Dans la ville Et elle avait entendu Parle de ce pardon Promis par Jésus Pour tous les péchés Jésus se tourna Vers la femme La regarda Dans les yeux Et lui dit Tes péchés sont pardonnés Tu es libérée Ta grande foi T'a sauvée Va en paix Comme la créance Qui a été pardonnée Dans l'histoire racontée Par Jésus Il a pardonné Le péché de cette femme Elle savait Qu'elle avait été pardonnée Et elle était Tellement reconnaissante Elle avait été Libérée Grâce à ce qu'il a Accompli à la croix Jésus Partage ce pardon Avec nous Ta foi t'a sauvée Elle est géniale Cette histoire Alors il y a Trois points Qu'on peut noter Tu vois La première chose C'est que la femme Elle a osé Rentrer chez cette personne Elle a osé Trouver Jésus Elle a osé Se mettre à genoux À côté de Jésus Elle a osé pleurer Elle a osé Continuer A faire tout ce qu'elle avait à faire Même si les gens La regardaient autour Même si on se moquait d'elle Même si on disait Des mauvaises choses sur elle Elle a continué A faire tout ce qu'elle devait faire C'est la première chose Alors toi ce matin Je t'encourage aussi Si t'as des gros péchés Sur ton coeur Si t'as des choses Qui te rendent triste Ou malheureux Ou qui t'empêchent d'avancer Parce que tu y penses sans arrêt Et tu crois que tu es Que tu es mauvais en fait Alors viens vers Jésus Et ose Ose aller vers lui Et juste lui expliquer Toutes tes mauvaises choses Et tout ce que tu as fait de mal C'est la première chose La deuxième chose C'est que Autour de cette femme Il y a énormément de gens Qui étaient choqués Ils se disaient Mais Jésus Il pardonne les péchés Mais il se laisse approcher Par une femme pleine de péchés Alors la deuxième chose Que je veux te dire C'est que Quel que soit l'endroit Où tu vis Toi aussi Tu peux t'approcher de Jésus Même si on se moque de toi Même si Tu vis des choses Vraiment difficiles Même si tu vis des choses Très faciles Même si tu es Un super héros Même si tu es Même si tu crois Que tu n'as pas de force Qui que tu sois Toi aussi tu peux Tu peux venir vers Jésus Tu peux aussi lui parler Quoi qu'on dise de toi J'aime bien ça Et la troisième chose La troisième chose De cette histoire C'est que Jésus L'a pardonné Jésus l'a sauvé Il l'a sauvé De ses péchés Et il le dit à la fin Parce qu'elle s'est approchée Il dit à tout le monde Comment ça se passe Il raconte des histoires Pour que tout le monde comprenne Que Elle a beaucoup de péchés D'accord Mais elle a fait la démarche De venir vers Jésus De demander pardon Et de l'accepter Comme son sauveur Et son seigneur Et alors Jésus l'a pardonné Si toi aussi ce matin Tu as envie d'être libéré Tu as envie d'être déchargé De tous tes soucis Tous tes fardeaux Toutes les choses Que tu penses avoir faites Qui sont peut-être Hyper mauvaises Alors je veux t'encourager Je veux Je veux t'encourager En te montrant Comment tu peux t'approcher De Jésus Et en priant avec toi Tu peux répéter après moi Si tu as envie Est-ce que tu es prêt ? On va fermer nos yeux On va ouvrir notre cœur Et on va venir Devant notre Seigneur Jésus Seigneur Jésus Merci Parce que ce matin J'ai entendu parler de toi Mais je ne te connais pas encore Tu sais J'ai commis des péchés Des fautes Je ne savais pas forcément Que c'était mal Mais ce matin J'aimerais que tu m'aides Et que tu me libères De tous mes péchés Alors s'il te plaît Est-ce que tu peux venir Dans ma vie Et je voudrais Je voudrais te suivre Tous les jours de ma vie Aide-moi s'il te plaît Jésus Amen Maintenant tu as demandé A Jésus d'être libéré Et ça C'est génial Tu sais que tu es libéré Tu sais que tu peux vivre libéré Et tu sais que Quels que soient Les énormes péchés Ou les petits péchés Que tu commets Tu es libre Alors détourne-toi Des mauvaises choses Et continue d'avancer Avec Jésus Passe une belle semaine Je repasse la parole A Jeanne Lucas A toi Jeanne Lucas Merci Marie Merci Marie Pour ce super message Je suis libre Je suis libre les amis Les amis Pourquoi pas C'est tout aujourd'hui Acceptez Jésus comme ton serveur Ton meilleur ami Partagez-nous Sur le QR code Sur l'application Affiche à l'écran Avec l'aide de tes parents Les amis Maintenant c'est le moment Des activités Et Melody nous va présenter Ses activités C'est parti Bonjour les amis Bienvenue dans mon atelier C'est parti pour la première activité Vous aussi Vous pouvez les télécharger Sur l'application Ils sont Kids On va commencer par le coloriage Je vais utiliser en premier Le vert Voilà les amis La première activité Est coloriée Nous allons passer à la seconde Pour la seconde activité Nous allons découper Vous allez faire très attention Quand vous découpez On va commencer par découper Des bandelettes Et ensuite des fentes Dans lesquelles Nous allons insérer Les petites bandelettes Pour trouver les brebis Regardez comment ça fonctionne Et puis des fentes Et voilà cette seconde activité terminée. Pour la troisième activité, nous allons continuer à découper. Donc on continue de faire bien attention en découpant bien sur les pointillés pour faire ce masque de mouton. Regardez les amis, avec les deux trous pour les yeux. Et voilà cette troisième activité terminée. Nous allons pouvoir commencer la quatrième. Je dois aider le berger à retrouver sa brebis perdue. Oh là là, il y a beaucoup beaucoup de chemin. Je dois me concentrer là. C'est bon, j'ai réussi à trouver le chemin. Maintenant, je dois compter combien il y a de moutons sur cette photo. Il y en a beaucoup. Un, deux, trois. C'est bon, j'ai tout compté. Et voilà cette quatrième activité terminée. Nous allons faire la cinquième et dernière activité maintenant. Cherche les versets et tire une ligne sur ce qui a été perdu. Alors on se concentre là. Le premier. C'est bon. Et je vais maintenant aider le berger à retrouver sa brebis perdue dans un grand labyrinthe. Ça va me demander beaucoup de concentration. C'est bon, j'ai réussi. Les amis, vous pouvez partager vous aussi les activités que vous avez réalisées sur l'Instagram Ils sont Kids France. Merci les amis. Au revoir. C'est le moment du méga-quiz de Funny Menden. Mets-toi debout sur tes pieds. C'est parti. Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funny Menden. Question. La méga-histoire raconte l'histoire de deux hommes qui empruntent des poules, des singes, de l'argent, des poules, des singes, de l'argent, de l'argent. Oui, la méga-histoire raconte l'histoire de deux hommes qui empruntent de l'argent. Question. Grâce à Jésus, nous sommes libres du péché, des poubelles, des ailerons de requin. Du péché, des poubelles, des ailerons de requin. Du péché. Oui, grâce à Jésus, nous sommes libres du péché. Question. Quel est le méga-point d'aujourd'hui ? Je suis un arbre, je suis libre, je suis une abeille, je suis un arbre, je suis libre ou je suis une abeille. Je suis libre. Oui, le méga-point d'aujourd'hui, c'est je suis libre. Et maintenant, c'est le temps de danser. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501